Manon, vous l'avez rencontré à quel âge ? Je l'ai rencontré à l'âge de 10 ans. Donc au collège ? C'est ça. À l'école ? Oui, en 5e, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 5e quand vous avez rencontré Manon ? Alors en fait, la première fois, je l'avais rencontré sous le préau de mon collège, donc c'était à Leroux. Et je me suis assise à côté d'elle, elle était à côté de moi, voilà, dans la même classe. Et tout d'un coup, on a commencé à discuter et on s'est mis à rigoler. Et pendant 20 minutes, on a fait que de rigoler, on ne s'est pas arrêté. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Et donc, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette jeune fille vous plaisait, qu'elle était adorable ? Et ça, c'est surtout au fur et à mesure, ça n'a pas été fait tout de suite, mais au bout de 2, 3 ans... 6e, 5e, 4e... À quel moment vous avez fait un stop sur une classe et que vous êtes passé en mode, on sort ensemble ? En fait, ça, c'était plutôt vers la fin de la 3e. Donc à dos déjà. C'est ça. Avant le brevet. Avant le brevet, oui, c'était vers le printemps. Et un jour, voilà, effectivement, on s'était mis ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Alors, pour Laurent, ça fait très longtemps. Il y a de quoi créer des souvenirs en 45 minutes, hein ? Ah oui, ça a été vite, oui. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu une relation éclair. Pourquoi 45 minutes ? Pourquoi 45 minutes ? En fait, c'est quand on s'est embrassés vraiment pour la première fois. On s'était déjà embrassés avant, mais là, c'était vraiment la première fois où on se disait qu'on était ensemble. Et moi, j'avais peur, en fait, de la perdre pour certaines raisons. Et j'ai préféré rétrograder et la garder, garder la relation qu'on avait, voilà, entre les deux, entre amour et amitié jusqu'alors. L'éternelle histoire de... Est-ce que l'amour va pas ruiner... Enfin, est-ce que de devenir amoureux va pas ruiner notre belle amitié ? Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, puis à 15 ans, on sort ensemble, comme disent nos enfants, ça commence où, ça commence quand, ça s'arrête quand, c'est jamais simple. Et puis on n'a que 15 ans et c'est bien normal qu'on n'aille pas forcément plus loin et qu'on se pose plein de questions, etc., etc. Vous avez gardé cette jeune fille dans votre cœur très longtemps. Toujours. Au point que ce soir, vous vous retrouvez face à Pascal et Laurent pour nous dire, j'ai toujours dans le cœur cette jeune femme. Oui, ben, en fait, moi, ça va faire maintenant 5 ans que je sais que je suis vraiment complètement amoureux. Et le souci, c'est que moi, dans la vraie vie, j'arrive pas à la voir parce qu'on a essayé plusieurs fois de se voir. Le problème, c'est qu'à la dernière minute, à chaque fois, impossible, au final, quand on se voit, il y a forcément une excuse. Alors, des fois, c'est valable. Je veux dire, on m'avait dit un jour qu'elle allait au baptême de Siennès. Bon, ça peut se comprendre. Mais il y a des fois où c'était pas forcément... Enfin, c'était bizarre. C'est toujours elle qui, au dernier moment, annule ? Oui, oui. Mais ça veut dire que quand vous l'avez eu ou vu depuis vos 15 ans, vous ne lui avez jamais dit ? Mais moi, j'étais toujours dans mon cœur et je veux vraiment te voir. Après, le problème, c'est qu'il y a la distance. Il y a le temps aussi qui s'écoule. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fur. Je fais mes études sur Toulouse. Ah, et elle, elle est où ? Elle est du côté de Valençay, dans l'Indre. Pays du Pinard. Un petit peu, oui, c'est ça. Et du fromage. Et du fromage, bien sûr. Donc, mais est-ce que vous... Parlez-vous, hein ? Est-ce que vous ne vous dites pas, quand même, que si à chaque fois, elle trouve une excuse, si elle ne vous rappelle pas quand vous l'appelez, c'est peut-être mauvais signe ? Le problème, c'est qu'elle me laisse transparaître des signes qui me font comprendre aussi qu'elle a vraiment envie de me revoir. Ah bon, mais genre quoi ? Par exemple, moi, j'ai appris indirectement l'été dernier que de la part de ses parents qu'elle voulait me revoir pendant les vacances d'été. C'est vos parents qui ont dit ça ? Oui, c'est son papa qui l'a dit à mon papa qu'il a dit à moi. Ah oui. Vous n'avez aucune relation avec elle ? Vous avez sorti avec elle 45 minutes, mais les beaux-parents, ils sont déjà là. C'est ça, oui. Bien en place. Et alors, pourquoi vous n'en avez pas profité derrière pour demander que le beau-père de chez vous demande à l'autre beau-père le numéro de téléphone de la belle-fille et que vous ne l'appeliez pas plus rapidement et que vous disiez mes parents rencontreraient tes parents, voyons-nous. Alors, j'ai essayé de le faire, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on se voit pendant les vacances d'été, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais moi, je savais très bien que ça allait être comme toutes les autres fois et qu'au final, on n'allait pas se voir. Donc, les vacances d'été, pardon, excuse-moi, est-ce que là, c'était les dernières vacances d'été ? Oui, c'est ça, oui. Où les beaux-parents, ils se sont rencontrés ? Oui. Les beaux-parents, on s'est compris. Oui. Et qu'il y ait les beaux-parents de 45 minutes, quoi. C'est ça, oui. Beaux-parents un jour, beaux-parents toujours. Mais là, elle voulait vous voir l'été prochain ? Non, cet été, l'été dernier. Ah, direct ? Oui. Et vous avez raté l'occasion ? Ah ben, je lui ai demandé, mais après, elle m'a dit oui, mais... Alors, moi, j'ai une question à vous poser que tout le monde se pose. Est-ce que vous êtes sûre qu'elle n'est pas déjà fiancée et bien fiancée, qu'elle n'a peut-être pas du tout envie de faire apparaître un garçon de son passé dans sa vie aujourd'hui ? Moi, la seule chose que je sais, c'est que, moi, pour moi, de ce que je sais, je pense qu'elle est avec quelqu'un depuis deux ans. Ah. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si je suis ici ce soir, ma démarche, elle est complètement indépendante de ce garçon que je ne connais pas. Bien sûr. Je veux dire, peu importe, non, mais... Oui, vous ne lui en voulez pas personnellement, pas. Ah non, pas du tout, c'est ça. Il n'y a pas une photo de lui chez vous ? Non, il est en train de... Meurs, meurs, meurs ! Il y a juste une poupée au dos. Oui, c'est ça. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que, qu'elle soit avec quelqu'un ou pas, la démarche de ce que je fais à l'émission sera la même, et ce que je vais lui dire ce soir sera la même aussi. C'est-à-dire, je suis amoureux de toi depuis des années... Oui, c'est ça. Et si tu veux de moi, je suis là, grosso modo, c'est ça. Et que j'ai envie de te revoir, quoi. On a tous été amoureux dans notre vie, on sait ce que c'est. Mais c'est comment être amoureux... Rappelle-moi comment c'est. C'est comment d'être amoureux de quelqu'un qu'on ne voit jamais ? Quand vous dites, j'ai dans le cœur et tout, mais vous ne la voyez jamais ? On y pense tout le temps. Tout le temps ? On pense tout le temps à elle. Mais genre, le matin, vous levez, vous pensez à elle ? Ah oui, 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 matin, midi, soir... Le soir, vous couchez, vous pensez à elle ? Oh, bon, oui, ça peut m'arriver, oui, bien sûr. Et tout le temps... Quand vous avez trois quarts d'heure à perdre, si j'ose dire... 45 minutes ? Oui, 45 minutes, vous pensez à elle ? Oui, oui. Et vous en parlez autour de vous ? Ma famille n'est pas au courant que je viens... Genre... Roméo et Juliette, ma famille n'est pas au courant. Ben, vos parents sont au courant, puisque vos parents ont déjà parlé aux autres beaux-parents. Ah oui, ben, son papa m'a juste parlé à mon père, mais ils n'en savent pas plus. Ils sont potes, les deux parents ? Non, c'est juste qu'il a vendu une moto à son père, donc du coup... Ils se sont rencontrés, hein, c'est... Mais ils se connaissent, ils savent que vous étiez proche à l'époque. Oui. Et est-ce que... J'espère que la moto marche et qu'il ne l'a pas ranaquée, parce que sinon, votre histoire débute très mal. Ah oui, sinon, ça va être compliqué, hein. Question subsidiaire, est-ce que vous avez eu d'autres flirts, d'autres histoires ? Ben non, parce que je suis complètement fidèle. Vous êtes totalement focus. Ah ben oui, je suis complètement fidèle, enfin... Non, je n'ai jamais eu personne d'autre, mais ce n'est pas possible, de toute façon, quand vous avez quelqu'un au cœur... Complètement fidèle ? Euh, oui. À une forme d'ami imaginaire, si j'ose dire. Ah ben oui, c'est ça. Vous parleriez avec votre doigt, ce serait pareil. Bonjour, Manon. Pardon que je me moque de vous, mais ce n'est pas une moquerie, mais c'est un peu vrai. C'est ça, oui. Et comment ça se fait que vous ne vous êtes pas intéressé à d'autres filles en attendant, si j'ose dire, en attendant ? Parce qu'elle est toujours dans ma tête, je ne peux rien y faire. Mais à ce point, vous n'avez jamais rencontré une autre fille qui vous a délogé de votre tête cet amour d'enfance ? Mais je n'ai jamais trouvé, non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre ? Je suis en formation pour devenir ingénieur prévisionniste à Météo France. Wow ! Enfin, on va avoir des bonnes premières millions, là ! On va enfin connaître quelqu'un à engueuler quand il pleut. C'est un métier sérieux, quand même, scientifique. Donc vous avez fait la fac, une école peut-être spécialisée d'ingénieurs, etc. Donc c'est des écoles mixtes, il y a des jeunes femmes, il y a des soirées. Oui, bien sûr, mais non, ça ne change rien. Il n'y a aucune jeune fille qui est venue vous draguer un jour et vous lui avez dit, ben non, je suis désolé, j'ai mon ami imaginaire qui est là. Jamais. Non. Pourtant, vous êtes charmant, ben voilà, c'est pas comme si vous ressembliez à Laurent, quoi. Non, 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 je dirais pas ça. Il est gentil, je dirais pas ça. Je le pense pas, je le pense pas. Ben oui. Non, non, mais plaisanterie mise à part, il n'y a aucune raison que les gens ne viennent pas vers vous, sauf si vous, vous faites en sorte qu'on n'ait pas envie de venir vers vous. C'est-à-dire que, en fait, vous n'êtes pas open, comme on dit. Ben c'est ça, oui, je suis complètement fermé, puisque mon cœur est déjà pris. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vraiment vue de près, à part sur des photos, etc., mais en vrai ? Alors la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a un an et demi, c'était à la fête forêt de mon village, où je l'ai vue sur des autos tamponneuses, donc quand je l'ai vue, je me suis amusé de lui foncer dessus, parce que j'étais très content de la revoir, et à la fin des autres... J'étais super content de la revoir, alors... Il y avait peut-être mieux à faire que de lui foncer dessus. Ça va, c'est pas avec des vraies voitures, donc ça va. Et alors ? Vous la voyez dans les autres autres openuses ? Et à la fin des autos tamponneuses, je ne les vois plus, je ne sais plus où est-ce qu'elle est passée. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas roulé dessus ? Ah non, 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 mais... Vous n'avez pas tamponné quelqu'un d'autre ? Non, non, non. Non, toujours pas. Pendant mes souvenirs, en tout cas. Non, mais vous ne tamponnez pas ailleurs, vous. Non, non. Et alors, vous vous êtes vus... Non, attendez, on refait la scène. Oui, rentre sur la scène, Pascal. Vous êtes sur les autos tamponneuses... Non, regarde, t'es dans des autos tamponneuses, moi, je suis dans des autos tamponneuses, hop, je te vois, je dis, oh, Pascal, que j'ai pas vu depuis 20 ans, et boum, je te tamponne. Non, pas 20 ans, mais... C'est vrai que j'ai fait ça. Quand elle vous voit, elle fait quelle tête ? Elle est contente, mais après, elle disparaît, donc... Vous êtes mon idole, vous, hein ? Je vous adore. Elle est contente, c'est-à-dire qu'elle vous fait un grand sourire, etc. Mais après... Elle fonce sur vous un peu aussi, ou pas ? Oui, oui, un peu, oui. Et vous ne l'avez pas offert, je ne sais pas, une barbe à papa, des choses ? Elle n'a pas eu le temps. Parce qu'elle était avec son petit copain. Une pomme d'amour. Ah, elle était avec son petit copain. Elle était avec son copain. Donc peut-être qu'elle s'en va vite, parce qu'elle n'a pas forcément envie que son petit copain sache que vous existez. Mais vous l'avez vu, le petit copain ? Je l'ai aperçu. Il est comment ? Barraqué, 1m90, karatéka. Je l'ai mis qu'une seule fois de dos, je ne peux pas dire. Vous n'avez rien contre lui, de toute façon ? Ah non, rien du tout. Vous l'avez juste chopé sa meuf, quoi. Enfin, sa meuf, je l'ai dit qu'il est le premier, Alexandre, en place. 45 minutes. Ça te laisse songeur. Ah, moi, ça me laisse songeur 45 minutes. J'imaginais même pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Comment peut-être dire ? La bonne nouvelle, c'est qu'elle est acceptée l'invitation. La mauvaise, c'est qu'elle est déjà repartie. Non, c'est pas vrai. Non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est restée 45 minutes dans nos studios. Et qu'elle nous a dit bye-bye. Juste. Parce qu'il faut évidemment évoquer cette éventualité, même si on ne la souhaite pas. Est-ce que vous serez en mesure de tourner la page si jamais ce soir, elle vous dit, écoute, je l'aime beaucoup, tu étais un bon copain, etc. Mais voilà, il n'est pas question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. J'aurais été allée au bout de la démarche. Et moi, pour moi... Ça vous aidera éventuellement à tourner la page. Oui. On précise bien l'enjeu. Ce que vous voulez, c'est avoir une histoire avec elle. Oui. Vous ne voulez pas être son copain. Non. Je vais jusqu'au bout. Et une histoire qui durera plus de 45 minutes. C'est ça. C'est ça ? Oui. Bon. Pascal, t'es prêt ? Eh bien, bien sûr, comme d'habitude. On est là pour vous, Alexandre. Soyez bon, soyez fort. Alors, on vous abandonne quelques petits instants. On referme le rideau, s'il vous plaît, derrière nous en régie. Merci beaucoup. Et on va retrouver la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes toujours avec Manon ? Oui, mais elle a très envie de partir. Donc, je pense que je vais lui demander de vous retrouver, j'entends. Ah, d'accord, d'accord. Non, mais pas partir. Non, bon, elle a l'impression qu'elle ait envie de partir. Partir. Ah non, 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 elle a envie de vous retrouver. Donc, je vais vous demander de vous lever, Manon. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Vous allez me rejoindre, Manon. Comment allez-vous ? Ça va. Ravi de vous rencontrer. Merci Laurent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue, Manon. Première fois sur un plateau de télé ? Ah oui, toute première fois. Jamais ? Jamais. Bon. Jamais, jamais. Une bonne expérience ou pas ? Ah oui, je suis beaucoup cette émission, alors... C'est vrai ? Oui, depuis longtemps, donc c'est un petit rêve aussi qui se réalise. Ah ben, c'est chouette. C'est déjà un premier bon point, alors. Oui, oui, oui. Vous avez été bien accueillie par nos équipes. Ah, super bien, oui. En revanche, pas d'idée sur l'identité de la personne qui vous invite ce soir, qui a une vérité à vous dire ? J'ai aucune idée, j'ai aucune idée, j'ai beau réfléchir, je sais pas du tout. Vraiment, je... Je sais pas. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis aide-soignante avec les enfants en situation de handicap. Ah ouais, beau métier. Oui. Bon, je vous propose un premier indice. Oui. Vous savez où ça se passe ? Oui. Là-haut ? Là-haut. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Manon, est-ce que tu penses que le bonheur est parfois caché dans l'inconnu ? Alors, le bonheur dans l'inconnu. Bon, déjà, c'est l'inconnu ce soir pour vous aussi. Ah bah oui, là, totalement. C'est une forme d'inconnu. Donc, il se peut que l'indice vous dise qu'il y a une partie de votre bonheur qui peut être découverte ce soir sur ce plateau. Oui. Je veux voir la tête du bonheur, attendez, bougez pas. Oh, il a une bonne tête. Hé, là où, il a une bonne tête. Vous pensez que c'est un homme ou une femme derrière ? Je sais pas. D'après vous ? Peut-être un homme ? Un homme ? Pourquoi un homme ? Je sais pas. J'ai plus pensé à chercher au niveau des hommes que des femmes. C'est vrai que c'était ma première idée au départ. Donc, je sais pas. Quand vous regardez l'émission, vous la regardez avec qui, toute seule ? Avec mes parents. Avec vos parents ? Oui. Ils aiment bien aussi ? Ah bah, ils adorent. Comment ils s'appellent, vos parents ? Bruno et Nathalie. Bruno et Nathalie. Oui. Vous pouvez les embrasser ? Ah oui, bah oui, oui. Bon bah, Nathalie, on vous embrasse, on vous embrasse. Alors, vous savez ce qui va se passer maintenant ? Vous allez découvrir le visage d'une femme ou d'un homme que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez peut-être. Votre première mission sera d'essayer de savoir qui c'est et de nous dire qui c'est. D'accord ? D'accord. Si vous voulez, parce que vous pouvez aussi repartir maintenant. Est-ce que vous êtes du genre à fuir un peu ? Non ? Non, je suis là, donc c'est pour savoir. Vous foncez. Oui. C'est parti. Oui, je connais. Vous connaissez ce jeune homme ? Oui. Oui, oui, oui. Il s'appelle comment ? Alexandre. Vous connaissez d'où ? Du collège. On se connaît depuis le collège. Depuis la cinquième ? Oui, c'est ça. Un peu plus de barbe ? Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Contente de le voir ? Oui, oui, je suis contente. Je suis très contente. Et vous demandez ce qu'il vient vous dire ? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il vient vous dire ? Bien sûr. Oui, vous voulez l'entendre ? Alexandre, c'est à vous. C'est à vous. Vous avez le temps que vous voulez, Alexandre. Prenez 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. C'est pour nous, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est au bar. Ça va, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends, c'est bon. Bon, ben déjà... Je remercie que... Non, mais je remercie que tu sois venue. C'est normal. Et puis, ben, je t'ai fait venir sur le plateau parce que, ben, je voulais te voir. Ça fait un certain temps que je voulais te voir. Et puis, j'y arrive pas. Donc, du coup, je t'ai fait venir ici. Je suis venue dire des choses peut-être que tu sais déjà. Tu me manques. Je pense à toi tout le temps. De toute façon, c'est plus fort que moi, je peux rien y faire. Que tout ce qu'on a fait, ça manque beaucoup et que, ben, j'ai envie que ça recontinue, quoi. Parce que j'ai beaucoup de mal à y arriver quand t'es pas là. Je sais pas pourquoi. Ça fait des années que c'est dur et je... Je comprends pas. C'est plus fort que moi. Et après, il y a une chose que, ben, je t'ai jamais dit. Parce que je te l'ai jamais écrit, je te l'ai jamais dit par SMS. Mais je voulais te le dire uniquement en face, que c'est en face de moi, en tête à tête, en ayant toute mon attention. Mais, ben, je vais te le dire, je t'aime. Ben, c'est fou, hein. Ben, c'est fou, je... Je sais que je suis au courant de certaines choses. Je sais que, voilà, que t'es avec un petit copain, que ça fait deux ans. Je le sais. Et je voudrais lui dire, d'ailleurs, qu'il y est pour rien du tout. Ben non, mais... Il me connaît pas, moi, je l'ai jamais vu, donc... Il sait peut-être même pas que j'existe, mais... Mais que si tu laisses le rideau fermé ce soir parce que tu considères que, ben, c'est pas possible, au vu de la situation, je le comprendrais parfaitement et que je t'en voudrais pas. Voilà. Ça me fait du bien de te voir, hein, je te jure. Depuis le temps que je voulais te voir, euh... Il est bien sympathique, Alexandre. C'est un garçon qu'on a découvert tout à l'heure avec... De l'autre côté, évidemment. Donc, une grosse émotion. Il nous a dit des choses assez belles, assez jolies, assez inattendues aussi. À savoir, voilà, on se connaît depuis le collège et... Oui. On a eu un furtif, une furtif rencontre, un peu amoureuse, mais rapide, quand on était vraiment ado. Il nous a dit, je ne l'ai jamais oublié et je l'ai toujours eu dans mon cœur. Au point même de n'avoir jamais débuté une autre histoire avec une autre fille. Et quand on lui dit, mais, beau gosse, beaux yeux, il fait des études, il va être météorologue, etc., etc. Il dort des soirées étudiantes, il doit avoir du succès. Et il nous a dit non. Et si je n'y vais pas, si je ne rencontre pas d'autres filles, c'est parce que j'ai toujours, il vous a toujours, dans son cœur, au moment de prendre une décision. Et donc, c'est impossible pour lui de ne retient une relation avec une autre fille que vous. Voilà. Donc, c'est un peu inattendu, un peu fort, mais vous voyez à ses yeux ce soir et à son émotion qu'il ne triche pas, qu'il est vraiment une émotion forte. Je sais qu'il est sensible par rapport à ça, donc, je connais, quoi. Il nous a dit aussi autre chose, Manon, c'est qu'il faisait un peu la démarche de la dernière chance ce soir en vous faisant venir sur ce plateau avec toute l'importance que ça représente, le cérémonial autour, etc., le fait de déclarer sa flamme comme ça en public devant des millions de personnes. Mais que c'était aussi parce qu'il avait le sentiment qu'à plein de reprises, vous aviez failli vous voir, vous sembliez être d'accord pour le voir. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui empêche. Est-ce que ce sentiment qu'il a, qu'à la fois, vous avez eu à plusieurs occasions l'envie de le voir et à chaque fois que vous avez renoncé, c'est fondé ? Non, non, mais c'est vrai qu'on a une relation... Ben voilà, quoi, c'est... Vous l'avez entendu, on l'a ressenti, je pense que vous le savez. Il a un vrai sentiment pour vous, important, profond et depuis longtemps. Mais peut-être que je vais lui laisser la parole, qu'il vous redise bien les choses. Et le fait que vous ouvriez ou que vous n'ouvriez pas le rideau ce soir, ça a une importance particulière pour lui. qui n'est pas simplement de vous revoir comme ça et de passer un petit moment avec vous, boire un café, etc. Vous l'avez compris, j'imagine ? Oui, oui, oui. Moi, si je suis venu ici ce soir, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et pour moi, c'est pour qu'on sorte ensemble. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Après, je sais que la situation est très particulière, je le sais bien. Mais je vais au bout de la démarche. Et pour moi, le rideau, ça symbolise cette demande que je te symbolise. Voilà. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'histoires sur ce plateau depuis tellement d'années. Mais c'est vrai qu'un sentiment profond au niveau de celui qu'Alexandre éprouve pour vous, et personne ne doute de sa sincérité, évidemment, c'est quand même assez rare et assez beau. Et je pense à ses flatteurs, quoi qu'il en soit, assez gratifiants pour vous. Mais c'est vrai que je pense savoir depuis des années qu'il ressentait quelque chose pour moi. Mais je n'avais pas envie de lui faire de la peine. Je n'arrivais pas à lui dire que ce n'était pas réciproque. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai un petit peu fui et que je ne voulais pas forcément le voir. Je ne peux pas t'en vouloir. Est-ce que je ne voulais pas aussi te faire de la peine ? Est-ce que je veux quand même qu'on... Je sais que pour toi, garder une amitié, ce ne sera pas possible. Donc c'est peut-être ça... Pas tout de suite, en tout cas. Mais il ne faut jamais insulter l'avenir. Non. Vous êtes prêts à prendre une décision ? Oui. Oui ? À l'heure où on parle et au moment où je vous parle et vous me voyez dans les yeux, vous savez ce que vous allez décider ? Tu vous es ouvrir ou pas ouvrir le rideau ? Oui, je sais. Alors je vais vous demander de vous lever, Manon, face au rideau. Il y a un petit bout ou un gros bout de votre passé qui est de l'autre côté de ce rideau. C'est Alexandre, ce copain de collège, ce flirt de collège qui était aussi un ami qui comptait pour vous. Il est venu vous dire toute la force des sentiments qu'il éprouve pour vous depuis des années ce soir. Et vous demandez de vivre une histoire d'amour avec lui. On a bien compris que vous nous aviez dit que les sentiments n'étaient pas forcément partagés. Est-ce que donc vous laissez ce rideau fermé ? Oui. Vous le laissez fermé ? Oui. Vous voulez lui dire quelque chose ? Que ça n'empêche qu'on pourra... Enfin, s'ils sont incapables, c'est pas que je veux ne plus le voir, c'est que j'ai ma vie et je veux rester avec l'homme que j'aime actuellement. Mais ce n'est pas contre toi et un jour, on pourra se revoir, il n'y a pas de souci. Mais les sentiments ne sont pas réciproques. J'espère que ça ne te fera pas trop de mal. C'est clair. Oui. La vérité est importante, Manon. C'est important aussi parfois de donner des réponses et d'en avoir. On vous laisse repartir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alexandre. Au revoir. A bientôt. On va ouvrir le rideau. Bon, Alexandre. Pas de regrets. Cette jeune femme vous a quand même donné la meilleure raison du monde pour ne pas ouvrir le rideau. C'est vrai, oui. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de son copain ce soir qui entend ça. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été très heureux, surtout s'il aime cette jeune femme autant que vous l'aimez. Mais qu'elle ouvre son cœur à quelqu'un d'autre et le rideau à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu aussi quand même que j'ai eu le sentiment que vous comptiez quand même pour elle dans sa... Voilà, comme... Alors pas comme vous le voudriez, mais en tout cas que vous êtes un ami qu'elle aimerait garder dans sa vie. Alors peut-être qu'il faut arriver à tourner cette page-là parce que vous méritez vraiment d'être heureux. Vous méritez de trouver quelqu'un qui vous aime comme vous. Et puis vous savez ce qu'on dit chez les météorologues que nous sommes, hein ? Nous sommes dans le métier, la météo. Bah, après la tempête... Il y a le beau temps. Il y a le beau temps. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On vous laisse pas ne marquer pas là. Gardez en tout cas cette sincérité, cette force. Si ça ne vous sert pas avec cette jeune femme-là, croyez-moi, ça vous servira avec d'autres. Merci beaucoup. Bon, retour chez vous et dans votre froide. Allez, on prend le mois.